Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de physique statistique. Voilà, on va faire une introduction à cette notion qui est assez importante en prépa. Ça a été rajouté relativement récemment, ça date de 2015, un truc comme ça. Donc c'est quelque chose que les examinateurs et les jurys aiment bien. Ils aiment bien en mettre un peu partout quand ils peuvent. Et donc on va en parler, et surtout aussi c'est quelque chose d'extrêmement important dans la physique moderne, on va dire. C'est-à-dire la physique post-20ème siècle. Quelque chose de très important. Et en fait on retrouve ça, la physique statistique, on en retrouve plus ou moins partout. Dès qu'on commence à faire des modèles et qu'on cherche à généraliser des trucs, bref. C'est très important. Et c'est aussi un sujet extrêmement complexe vraiment. Ce qu'on fait en prépa c'est à peine un tour d'horizon. C'est vraiment juste on voit la surface du truc. Et pourtant ça prend déjà beaucoup de temps de le faire en prépa. Et c'est assez complexe. Donc vous vous doutez bien qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va rester sur des choses simples. On ne va pas faire extrêmement... On ne va pas avoir des trucs extrêmement compliqués. Et on va essayer de rester dans un temps relativement court. Voilà je lise 10 minutes, 15 minutes pour cette vidéo. Puisque c'est surtout une vidéo d'introduction essentiellement. Voilà. Vous pouvez regarder de votre côté. Il y a de très bonnes ressources en ligne si ça vous intéresse particulièrement. Sinon attendez de faire votre cours avec votre prof. Mais voilà. Donc sur ce, je vais disparaître en bas, pardon, en haut à gauche de votre écran. Et aujourd'hui on va parler un peu de physique statistique. Voilà. Essentiellement deux axes. Le premier c'est déjà pourquoi changer les choses. Puisque si vous avez déjà fait un peu de physique, vous avez fait plein de choses qui fonctionnent très bien. Vous avez peut-être vu déjà quelques trucs avancés qui fonctionnent très bien. Il y a la mécanique normale, vous avez fait de la chimie normale, vous avez fait un peu peut-être de thermodynamique normale. Bref. Vous avez fait plein de trucs sans trop vous poser de questions. Et ça fonctionnait plutôt bien. Donc a priori pourquoi changer les choses, surtout si c'est pour les rendre plus compliquées. Ça c'est ce qu'on va voir. Et deuxième partie c'est justement comment on va changer les choses. Puisque certes c'est plus compliqué. Mais il y a aussi vraiment une manière de voir les choses qui est très différente en physique statistique. C'est dans le nom. Qui est vraiment très différente de l'aspect habituel. Donc voyons justement pourquoi changer les choses. On va partir d'un constat simple. Un truc que vous avez peut-être déjà rencontré. En théorie vous l'avez rencontré si vous avez fait un peu de thermodynamique. Et sinon c'est pas grave. C'est vraiment extrêmement simple. C'est imaginons que vous avez du gaz que vous avez emprisonné dans une cloison. Donc ici on a un volume de gaz. Donc les particules de gaz sont embrondées par des petits points rouges ici. Évidemment c'est pas à l'échelle. Et donc vous savez un certain nombre de choses sur ce gaz dans son ensemble. Vous connaissez. Vous pouvez attribuer une valeur de pression à ce gaz. Vous pouvez lui donner un volume. Vous pouvez lui donner une température. Vous pouvez dire le nombre de particules qu'il y a dedans. Et déjà c'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi lui donner par exemple une densité. Mu etc. Et vous avez des équations qui relient toutes ces variables. Par exemple on a l'équation d'état des gaz parfaits. PV égale nRT. C'est l'équation de base la plus simple. Et elle fonctionne déjà assez bien pour la plupart des gaz habituels. Et donc voilà. On a ça. Maintenant le problème c'est que ça c'est quand on voit le gaz dans sa globalité. Donc c'est à dire à une échelle humaine entre guillemets. Ou éventuellement un peu plus faible. Mais quand même une échelle à laquelle vous pouvez vous imaginer. Par contre si on regarde à une échelle microscopique. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que du coup ce gaz c'est un ensemble de particules. Alors dans le cas idéal c'est juste plein d'atomes. Voilà. Vous avez plein d'atomes qui constituent votre gaz. Dans la réalité c'est souvent plus compliqué. Mais voilà c'est déjà un modèle assez simple. Et toutes ces particules elles ont beaucoup de variables qu'on peut étudier. Déjà il y a toute leur position dans l'espace. Donc ça vous fait déjà trois variables. Plus la vitesse selon chacune de ces directions. Donc vous avez la vitesse selon x, la vitesse selon y, la vitesse selon z. Chaque particule a une masse. Chaque particule donc je vais répéter a une vitesse. Mais il y a aussi un volume qu'on peut attribuer à chaque particule. Une énergie qu'on peut attribuer à chaque particule. Et notamment il y a un truc qu'ici j'ai marqué LC. On peut estimer ce qu'on appelle le libre parcours moyen d'une molécule. C'est à dire que dans un gaz. Si vous avez par exemple un atome qui se balade dans votre gaz. En théorie il va se balader en ligne droite. Jusqu'au moment où il va rencontrer quelque chose. C'est à dire il peut rencontrer par exemple une paroi. Il va rebondir dessus. Ou il peut rencontrer une autre particule. Vous avez deux particules qui vont rentrer en contact. Et du coup ça va modifier leur trajectoire. Bref et donc il y a cette notion de libre parcours moyen qui intervient. C'est à dire on peut regarder la distance moyenne avant qu'une molécule soit déviée. Ou on peut aussi regarder le temps moyen. C'est pareil. Bref donc déjà c'est beaucoup plus complexe. De regarder à cette échelle là l'échelle microscopique. Puisque du coup chaque particule a beaucoup de variables. Et il faut avoir beaucoup d'équations pour l'échec une de ces variables. Et c'est assez complexe à comprendre. Si c'était juste ça le problème ça irait. On pourrait se contenter de dire bah voilà on a nos particules. On peut les décrire. Voilà j'ai 10 atomes d'oxygène dans mon gaz. Super cool. On peut faire ce qu'on veut avec. Ou j'ai 10 molécules de 10 oxygène. Incroyable je peux faire tout ce que je veux avec. Le problème c'est qu'en fait il y en a beaucoup plus. Si vous prenez par exemple 1 litre d'air. Le nombre de particules il est de l'ordre de grand N que j'ai écrit ici qui vaut 10 puissance 22. C'est beaucoup hein. C'est extrêmement beaucoup. Pour rappel 1 milliard c'est 10 puissance 9. Ici on a 10 puissance 22. Donc voilà. Ça fait pas mal. Et donc forcément si vous voulez commencer à prendre en compte la position selon 3 variables plus la vitesse selon 3 variables plus la masse plus le volume plus l'énergie de toutes vos particules. Ça devient très vite compliqué. Parce que pour rappel toutes vos particules ont des positions différentes, des vitesses différentes. Pourquoi pas des masses différentes. Leur énergie elle change d'une particule à l'autre aussi. Bref. Donc même avec un ordinateur très très puissant. C'est très très compliqué. Et pour rappel la physique statistique. De Boltzmann tout ça. Bref il faut miser la physique statistique. Vous êtes au début du 20ème siècle. Tout ce que vous avez c'est une règle pour calculer. Vous savez les règles avec les trucs qui bougent. Bref. Donc autant dire que vous n'avez pas de calculatrice pour faire des calculs. Vous n'avez pas d'ordinateur immense pour faire des simulations du futur. Donc il faut trouver un moyen de simplifier tout ça. Et pour simplifier tout ça on a inventé la physique statistique justement. Qui en gros sert de transition de l'échelle microscopique à une échelle supérieure. Et en fait on fait ça relativement souvent en physique. C'est à dire qu'on part d'un modèle microscopique ou du modèle le plus précis qu'on puisse avoir. Donc vraiment aux échelles les plus faibles. Et on a beaucoup de variables. Et ce qu'on fait c'est qu'on essaye de voir si par exemple certaines de ces variables. Quand on augmente l'échelle. On peut regrouper nos particules par petits groupes. Et puis les variables elles vont se compenser. Ou elles vont tendre vers des valeurs moyennes. Et du coup on va pouvoir donner de nouveaux sens à chacune de ces variables. Pour les regrouper. Par exemple vous pourrez dire qu'il y a moyen qu'on réussisse à regrouper trois variables en une seule variable. Quand on est à une échelle 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus grosse. Et donc on peut comme ça simplifier en faisant des échelles intermédiaires. Et par exemple si vous êtes un peu renseigné vous le savez. La température d'un gaz. On peut parfaitement la relier à la vitesse moyenne des particules dans ce gaz. Et donc c'est voilà cette notion de voilà on a dézoomé. Et en même temps qu'on a dézoomé, on a regroupé certaines variables pour en faire une seule variable. Qui simplifie grandement la vie à l'échelle à laquelle on travaille. Et ça c'est quelque chose de récurrent en physique. Et donc justement on va partir donc par exemple de ce principe. On va pouvoir dire par exemple que l'énergie du système. On va dire que ça va être notre nombre de particules fois l'énergie moyenne d'une particule. Et ça peut paraître étrange. Mais en fait si on regarde les oscillations, les perturbations dans notre énergie, les variations d'énergie. En fait elles vont être de l'ordre de 1 sur racine de grand N. Autant dire que c'est très petit devant 1 quand vous avez un litre de gaz. Ça c'est lié à la loi de poisson. Je vous renvoie donc allez voir la loi de poisson. J'en ai parlé vite fait, très très vite fait quand j'ai fait la vidéo sur les probas. Bref. Et donc tout ça, le fait qu'on puisse par exemple écrire ça. Ça vient notamment d'une hypothèse. On en parle vite fait en prépa, ça dépend. Il y a une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse ergodique. En gros pour faire très très simple, ce qu'on dit en physique statistique, pour que tout fonctionne, ce qu'on dit, et ça fonctionne relativement bien, des fois c'est mis en doute, mais ça fonctionne quand même relativement bien. En tout cas en prépa, vous pouvez être sûr que ça fonctionnera toujours. Ce qu'on dit c'est que, observer une particule beaucoup de fois, c'est pareil qu'observer plein de particules une fois. Et du coup, justement, c'est vraiment pour faire très très simple, ça veut dire que si je me contente de regarder l'énergie moyenne d'une particule, ce sera pareil que de regarder l'énergie de beaucoup de particules une seule fois. Donc je fais 10 000 observations de l'énergie d'une seule particule, et je pourrais dire que bon, peut-être si j'ai 100 particules, leur énergie en moyenne, elle ouvrira cette quantité. Ça semble raisonnable, et ça l'est, puisque ça fonctionne relativement bien. Et après il y a des cas où c'est un peu remis en doute, mais c'est vraiment beaucoup plus avancé, donc on n'en parlera pas. Bref, et donc ça, ça permet d'écrire des trucs comme l'énergie du système, c'est le nom de particule fois l'énergie moyenne d'une particule, et ça fonctionne super bien. Mais du coup, par exemple, on peut regarder ce qui se passe justement pour formaliser ça. Donc si je me donne encore pareil un volume avec des particules dedans, je peux dire, voilà, admettons, j'ai petit n état possible, voilà, pour des raisons x ou x, je sais que j'ai petit n état possible, j'ai fait mon étude microscopique, je sais tout ce qu'il faut sur les particules à l'échelle microscopique, je veux, maintenant ce que je veux c'est dézoomer. Je sais que donc chaque état, il est associé par exemple à une énergie, E indice petit n, et encore une fois, pour des raisons qui vraiment dépassent le cadre de la prépa, on va dire que la probabilité P indice I de se trouver dans un état I avait été proportionnelle à cette quantité exponentielle de moins cette énergie sur KBT. Donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent ici. Naturellement, on a l'énergie EI qui intervient, puisque la probabilité de se trouver dans un état avait été reliée à l'énergie associée à cet état. On a le facteur de Boltzmann qui intervient, KB, donc lui c'est pas très, enfin c'est pas très important, c'est important, mais disons qu'ici il joue pas un rôle prépondérant, c'est juste un facteur, on aurait pu mettre 2 à la place, pour l'étude théorique qu'on fait ça a pas trop d'importance, mais surtout on a, on a cette température T qui intervient, et en fait si vous regardez le KBT, donc KB fois la température, en général ce qu'on dit c'est que c'est l'énergie associée à l'agitation thermique, et donc justement quand vous faites des études de système, vous pouvez vous poser cette question, parce que ça intervient, par exemple vous pouvez regarder si vous mettez, si vous avez un verre d'eau et que vous mettez plein de petits trucs dedans, plein de petites particules, vous pouvez regarder, est-ce qu'elles vont avoir tendance naturellement avec la gravité à tomber au fond, ou est-ce qu'il va y avoir un peu plus de choses, et bien ça, ça va se jouer par exemple, entre l'énergie qui va être mise en jeu par la gravité, on va mettre de notre côté l'énergie mise en jeu par l'agitation thermique, qui est de l'ordre de KBT, et si l'énergie thermique n'est pas négligeable, vous allez avoir des effets d'agitation thermique, c'est-à-dire que vos particules ne vont pas gentiment se mettre au fond de votre verre d'eau, mais elles vont bouger un peu, etc., et du coup vous allez avoir un gradient de concentration, ce genre de choses, bref, donc c'est pour ça que ce facteur KBT, ce qu'il représente c'est l'agitation thermique, bref, et donc on va dire, voilà, la probabilité elle est proportionnelle à ça, dans les faits on va dire que P indice I, donc la probabilité se trouve dans l'état I, ça vaut un certain facteur A, qui est le même pour toutes les probabilités, fois notre exponentiel de moins EI sur KBT, et essentiellement comme c'est des probabilités, on veut que la somme de nos probabilités doit valoir 1, puisque avec le vocabulaire adapté, on dirait que nos N états possibles, ça forme un système complet d'événements, et donc on veut que la somme de nos probabilités vaille 1, donc ça, ça amène naturellement à dire que cette quantité A, c'est 1 sur la somme de ces exponentiels, et c'est tout, on peut juste dire ça, alors le A parfois on l'écrit Z, et ça va être très utile, puisque du coup ça va nous permettre maintenant de tout calculer, on peut calculer toutes les probabilités qu'il y a sur nos particules, puisque du coup, la probabilité PI ça va être donc cette exponentielle, sur la somme de ces exponentiels, naturellement très souvent ce qui va arriver, c'est que du coup tout ça, ça va simplifier à partir de cos hyperbolique, de sinus hyperbolique, de tangent hyperbolique, donc c'est pour ça que c'est utile de connaître ces fonctions, mais voilà, souvent on peut simplifier, et on peut regarder d'autres trucs, par exemple on peut essayer de dériver par rapport à certaines variables, etc., tout ça pour avoir d'autres informations, mais je vais en reparler un peu à la fin, pour le moment on peut regarder un exemple, l'exemple d'un système à deux niveaux d'énergie, par exemple si vous avez des particules qui ont un spin, elles n'ont que deux valeurs possibles de spin par exemple, et bien vous pouvez regarder ça, par exemple voilà, les électrons ils n'ont que deux valeurs de spin possibles, vous pouvez regarder l'énergie associée à chacun, donc on a un état fondamental, ici j'ai pris de manière arbitraire, j'ai pris l'énergie égale à zéro, et j'ai pris, j'ai dit que l'énergie de l'état 1 a valé E, dans les faits c'est pas du tout important, je l'ai fait pour que ce soit plus clair, parce que ce qui compte quand on a un système à deux états d'énergie comme ça, la seule variable qui compte vraiment c'est l'écart d'énergie entre nos deux niveaux, donc je peux choisir arbitrairement de le placer à zéro, vous pouvez faire vous-même tous les calculs, vous verrez que ça amène les mêmes conclusions, et donc essentiellement on peut écrire la probabilité d'être dans l'état 0, la probabilité d'être dans l'état 1, on peut calculer notre facteur A, alors avec une simplification à partir de, juste de l'angle moitié, on obtient que A c'est une certaine exponentielle sur deux fois un cosine hyperbolique, et on peut regarder ce qui se passe, donc les tendances qui vont se dégager à très haute température, et à très basse température, toujours on a des températures en Kelvin ici, donc la plus basse température c'est 0 Kelvin, donc c'est ça qu'on va regarder, donc quand on fait temps la température va plus l'infini, on a peut-être de manière surprenante, peut-être de manière naturelle, ça dépend selon vous, on a le fait que la probabilité d'être dans l'état 0 vaut 1,5, enfin temps vers 1,5, et la probabilité d'être dans l'état 1 vaut temps vers 1,5 aussi, c'est-à-dire qu'à priori à très haute température, il est aussi probable de se trouver dans l'état 1 que dans l'état 2, ça comme on peut le voir, c'est-à-dire que jusqu'à très haute température, en fait, toutes les énergies qui entrent en jeu deviennent négligeables devant l'agitation thermique, c'est-à-dire que l'agitation thermique est tellement forte qu'elle va homogénéiser votre système, tout le monde va être dans tous les états, et donc c'est une tambouille de tous les états, et à contrario, quand notre température tend vers 0 par valeur positive, c'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus du 0 absolu, on va voir la probabilité de l'état 0 qui va tendre vers 1, et la probabilité de l'état 1 qui tend vers 0, et ça, ça a relié au fait que vous avez peut-être déjà entendu que l'état fondamental, l'état d'énergie fondamentale est le plus stable, entre guillemets, c'est-à-dire que si on abaisse la température, on va naturellement tendre vers l'état qui minimise l'énergie du système, et c'est ça que ça veut dire, d'avoir la probabilité de l'état 0 qui tend vers 1, et donc voilà, ça va tendre vers 1, on peut regarder de manière plus précise comment tout ça va tendre vers ces valeurs, avec un petit graphe, vous pouvez mettre le graphe de la fonction que je vous ai donnée, de P0 et de P1, et en fait, ce qu'on a, on a une première plage sur laquelle les températures sont quasi-constantes, les probabilités sont quasi-constantes, donc la première est quasiment constante à 1, et la seconde est quasiment constante à 0, et puis quand on élève la température, ça va varier, et puis on va après tendre vers ce 1,5, donc des coûts et répartitions, on pourrait par exemple essayer de définir des trucs intéressants, on pourrait par exemple définir une température de changement d'état, si on regardait un système qui peut changer d'état, on pourrait regarder plein de choses, et de manière générale, il y a certaines choses de cette version à deux états de délargé qui peuvent se généraliser à beaucoup plus d'états, à un nombre d'états quelconques, par exemple, lorsque la température tend vers plus l'infini, vous aurez quasiment toujours, je ne vais pas dire toujours parce qu'on ne sait jamais des fois, mais voilà, mais en tout cas en prépa, vous aurez toujours le fait que, si vous avez un état d'énergie, lorsque votre température tend vers plus l'infini, vous avez la même probabilité d'être dans n'importe quel état, et lorsque la température tend vers 0, vous aurez toujours la probabilité d'être dans l'état fondamental qui voudra 1. Voilà. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe du coup ? On a ces probabilités, et donc pour rappel, ici on a juste étudié une particule, et on a fait des probabilités sur cette particule, les probabilités de la trouver dans différents états, et ce qui va se passer, c'est que du coup, quand on veut dézoomer, voilà, quand on veut changer d'échelle, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ces probabilités, ça devient en gros des statistiques, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va avoir une proportion P0 de nos particules qui vont être dans l'état 0, une proportion P1 qui vont se trouver dans l'état 1, etc. Et donc avec ça, on aura tout ce qui va avec, on pourra donc calculer l'énergie moyenne du système, puisqu'on dira c'est P0 fois le nombre de particules du système fois l'énergie de l'état 0, et on fera pareil avec l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4, ça, ça nous donnera l'énergie moyenne du système, et on peut faire ça pour beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de variables intéressantes à regarder, et globalement, vous prenez à peu près n'importe quelle théorie moderne, et vous aurez de la physique statistique qui interviendra, pour définir plein de grandeurs, des grandeurs parfois assez naturelles, puisque je vous l'ai dit, il y a l'énergie interne du système, par exemple quand vous faites de la thermodynamique, l'énergie U, c'est cette énergie-là, c'est l'énergie qu'on obtient avec la physique statistique, mais vous pouvez faire pareil sur, donc j'ai dit l'énergie cinétique, mais il y a d'autres choses, vous pouvez faire pareil pour calculer votre pression, pour calculer votre entropie, pour calculer l'entalpie, pour calculer les coefficients CV et CP, donc vous savez quand vous calculez, vous pouvez dire que DU, c'est CV, DT, en thermodynamique, c'est vos capacités thermiques à volume constant, et à pression constante, vous pouvez les calculer comme ça, les potentiels chimiques, vous pouvez les calculer comme ça, à partir de la physique statistique, bref, j'espère que c'est assez clair, pour de retenir que voilà, c'est partout, globalement, physique, si vous regardez sous le tapis, il y a de la physique statistique qui se cache, et c'est comme ça qu'on calcule les choses. Voilà, au final cette vidéo aura duré 20 minutes, j'espère que ça aura été assez clair pour vous, c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment une vidéo niveau zéro de physique statistique, c'est vraiment juste une introduction, un petit tour d'horizon, il y a déjà plus de choses qu'on regarde en prépa que ça, il y a d'autres notions, mais je ne vais pas plonger dedans, parce que sinon on est parti pour au moins une heure. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, vous connaissez la routine maintenant, l'abonnement pour voir les prochaines vidéos, le partage, le commentaire, le pouce bleu, le pouce rouge, pour donner votre avis, ça fait toujours extrêmement plaisir, d'avoir vos retours, n'hésitez pas à demander, mettre dans les commentaires, si vous avez des requêtes spéciales pour les prochaines vidéos, puisque je vous avoue que ce n'est pas toujours facile de trouver des idées de vidéos sur des sujets de prépa à regarder, donc dites-moi ce qui vous intéresse, par exemple la dernière fois, il y a quelqu'un qui a demandé si c'est possible de faire sur les probabilités, donc j'ai fait sur les probabilités, mais voilà. Sur ce, c'était Adam, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501